Musique Bonjour, bonjour, c'était Laura Heurt. Allez-y, chantez si vous voulez. Bonjour, excusez-moi. Notre invitée est plasticienne, metteur en scène et handicapée visuelle, Laura Heurt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec Ice-T, votre labrador qui vous guide partout. Il vous regarde, il a entendu son nom. Oui. Alors, Laura, vous vous définissez comme une artiste avec un grand H. Ça veut dire quoi ? Donc, c'est artiste avec un H, c'est artiste mais handicapée, mais capable de créer comme les autres, en fait. Voilà, c'est pour me différencier un peu aussi, forcément, parce que je suis différente. Voilà, des autres artistes. Alors, depuis quand vous êtes différente, justement ? Depuis 2008. Depuis 2008, on m'a décelé ma maladie oculaire rare, qui est donc un kératocone. Voilà, donc j'ai eu une errance médicale pendant plusieurs années. Et en 2008, le diagnostic est tombé. Voilà, donc un gros coup dur dans ma vie. Et voilà, après, pendant plusieurs années... On explique juste, c'est quand le globe oculaire est un peu conique au bout, enfin, il est déformé. Donc, c'est la cornée, voilà, qui pousse. Voilà, qui se déforme. Et alors, vous voyez quoi aujourd'hui ? Je vois mal, je vois flou, je suis photophobique. J'ai plein de problèmes de vue, en fait, cumulés. D'accord. Donc, voilà, mais je peux quand même... Oui. Et vous avez proposé quoi comme traitement, comme solution ? Alors, dans un premier temps, j'ai porté des lentilles, mais c'était... Pour buter un peu d'écraser la cornée, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est semi-rigide, enfin, c'est extrêmement désagréable. Je me suis forcée à les mettre pendant un an, mais j'ai dû les enlever, parce que c'était vraiment insupportable. Et pour l'instant, rien, en fait. Il existe des greffes, mais c'est pas... On ne me le conseille pas tout de suite, en fait. D'accord. Ils attendent vraiment qu'il n'y ait plus rien pour commencer à penser à la craque. Parce que donc, votre handicap visuel augmente. Oui, c'est dégénératif. D'accord. Alors, ça a développé votre côté artistique, ce handicap, ou vous étiez artiste avant ? Non, j'étais artiste avant. Donc, ça a modifié votre façon ? Exactement. Il a fallu que je réadapte ma façon de travailler, en fait. Donc, j'étais déjà metteur en scène. J'ai fait plusieurs conservatoires. Je suis diplômée de la Sorbonne à Paris en théâtre, de l'université de Nice, etc. J'ai été metteur en scène pendant 4 ans. J'ai dirigé un festival de théâtre, etc. Donc, j'ai eu une activité extrêmement riche. Et puis, d'un coup, ça s'est arrêté. Pendant près de 2-3 ans, je suis restée bloquée chez moi. Donc, il a fallu que je trouve des moyens de m'occuper et de continuer à travailler. Donc, c'est là où j'ai commencé, en fait, la sculpture, parce que j'étais bloquée chez moi. Donc, j'ai acheté de la terre. Et je me suis dit, je vais commencer à sculpter. Donc, j'ai fait des sculptures. Et puis après, j'ai écrit des livres. J'ai édité 3 livres aux éditions de la Martin, des pièces de théâtre. Donc, j'ai dû réinventer mon art pour continuer à travailler. Mais en même temps, à partir du moment où on sait qu'un sens baisse, il y en a d'autres qui augmentent. Votre vie a baissé, mais votre oui, elle a augmenté. Et est-ce que du coup, c'est plus gênant ou est-ce que vous en servez, finalement ? Non, je m'en sers. Alors, au début, c'était gênant. Quand ça s'est développé, c'était extrêmement désagréable. Du coup, je suis devenue agoraphobe. J'ai eu plein de problèmes qui s'en sont suivis. Mais au final, non, aujourd'hui, je m'en sers complètement. L'ouïe, l'odorat, les sens, tous les sens sont ultra développés. Alors, vous avez la chance d'avoir à vos côtés un homme formidable. Oui. Enfin, je ne le connais pas personnellement. Vous en parlez comme ça, en tout cas. Non, carrément. Qui s'appelle Stéphane, avec qui vous avez créé un groupe artistique Salopanique. C'est quoi ce nom ? Salopanique, c'est pour notre attrait pour le Marquis de Sade. Donc, Salo, ils sont majeurs de Sodome. Qu'on compile avec PANI, qui est le mouvement qu'Alexandre Chudorowski a créé avec Arabal dans les années 70. Donc, on mêle un peu ces deux pendants qui font un peu la base de notre art, en fait. Alors, vous voulez faire partager en même temps à ceux qui suivent votre travail ce que vous vivez, en même temps la façon dont on voit en basse vision. Et le 16 mai prochain, vous allez dans le cadre de la Nuit des musées au musée archéologique de Simiez, à Nice, sculpté pendant cinq heures, un faune, et le musée va être plongé dans l'obscurité. C'est pourquoi ? Vous voulez faire quoi de ça ? Oui, c'est plonger le musée dans l'obscurité pour que les visiteurs, les gens qui viendront à cette manifestation, puissent avoir un aperçu de ce que c'est mal voir, en fait, tout simplement. Ils se déplaceront dans le musée avec une lampe torche. L'idée, c'est qu'ils touchent, du coup ? Oui, il y a des œuvres qui peuvent être touchées au musée. Voilà, c'est avoir plutôt une sensation, une découverte de ce que ça peut être la malvoyance, en fait, tout simplement. Et après, le fait que je sculpte en direct, c'est... Alors, vous allez donner aussi, c'est comme ça qu'on dit dans ce milieu, on va donner une pièce. C'est bizarre, ce nom, d'ailleurs. Pourquoi on dit on va donner une pièce ? Je ne sais pas d'où ça vient. On posera la question. Il faut payer quand même pour en faire. Du théâtre qui vous avait écrite ensemble, donc avec Stéphane. Katrina, c'est quoi, cette pièce ? J'ai le livre ici, à l'armatant, bien sûr. Donc, c'est Katrina, c'est une pièce de théâtre qui parle de l'ouragan Katrina qui a eu lieu en 2005 à la Nouvelle-Orléans. Donc, on a travaillé avec des historiens. On s'est beaucoup documenté, etc. Et on a écrit 21 scénarios. C'est 21 petites histoires qui retracent avant, après et pendant l'ouragan. Enfin, plutôt avant, pendant et après l'ouragan. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça ? Ça revient au-delà. C'était bien, c'était bien. Donc, on a fictionnalisé des faits réels, en fait. Et vous faites un parallèle entre ça et la survenue d'un handicap, en fait. Oui, l'ouragan Katrina, la ville s'est arrêtée, en fait, à cause de l'ouragan. Et la venue d'un handicap dans la vie de quelqu'un, c'est aussi un stop d'un coup. Et il faut tout reconstruire. Donc, oui, c'est la catastrophe, les catastrophes que nous vivons, qui nous arrivent. Et qu'il faut essayer de surmonter du mieux qu'on peut, en tout cas. On a une petite vidéo qu'on va regarder qui va nous permettre de bien comprendre. C'était un travail sur le corbusier, à moins que je ne m'abuse. Qui devrait permettre de bien comprendre comment vous voyez, en fait. C'était un travail sur le corbusier, à moins que je ne m'abuse. Juste un dernier mot, vous avez repris vos études pour faire de la psycho. Le thème de votre thèse de psycho, c'est quoi ? Non, j'ai repris des études de théâtre, en fait. Je m'étais arrêtée en licence et j'ai repris en master. Donc, c'est l'étude de théâtre. Et donc, le thème, enfin, le sujet de mon mémoire et probablement de ma future thèse, c'est l'accessibilité des personnes handicapées au théâtre, en fait. D'accord, très bien. Il est gentil, Heistie. Oui, il est très gentil, Heistie. Donc, je rappelle votre pièce de théâtre, Katrina, c'est à l'armatant. Et puis, pour en savoir plus, vous avez un site, vous allez sur allodoctor.fr, vous aurez toutes les références. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure, à 14h30.